Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce forum PHP 2020. Alors vous avez demandé, le spécialiste français en Elasticsearch pour PHP, ne le cherchez plus, il est là. On ne compte plus les conférences de Damien Alexandre sur le sujet et c'est sur l'état de l'art d'Elasticsearch que Damien va axer sa conférence aujourd'hui. Damien est développeur PHP senior chez Jolicoad et il est peut-être également le plus digne représentant des fameuses lunettes jaunes. Devenez incollable sur l'écosystème Elasticsearch en PHP en accueillant maintenant Damien. Damien c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci Alan. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. J'aurais préféré qu'on soit tous en présentiel mais ça va être un peu différent cette fois-ci. Donc on va parler d'Elasticsearch et de l'état de l'art d'Elasticsearch avec PHP notamment. Quelles sont les bonnes pratiques que j'ai pu acquérir au fil de mes années d'expérience avec l'outil. Je vais essayer de vous donner aujourd'hui toute ma connaissance et toutes les bonnes pratiques qu'on applique aujourd'hui lorsqu'on monte un projet avec Elasticsearch sur PHP. On va commencer par réviser les bases des bases. Et Elasticsearch déjà ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas une solution clé en main qui vous permet de mettre en place de la recherche. Donc lorsque vous allez avoir besoin de faire un moteur de recherche dans votre système. Elasticsearch n'est que l'outil pour le faire. Donc il y a pas mal de codes finalement à écrire autour de cet outil pour indexer les documents, pour écrire nos recherches, récupérer nos documents. Et même le tuning, la pertinence, etc. n'est pas clé en main. Ça nécessite beaucoup d'itérations et de beaucoup de développement. Il faut voir Elasticsearch comme une base de données NoSQL orientée document. Donc si vous connaissez déjà MongoDB par exemple, vous ne devriez pas être trop perdu. Parce que vous allez vraiment parler avec des documents JSON sur une API HTTP. C'est comme une API classique. Vous ne devriez pas être perdu. Il faut voir ça vraiment comme un store de documents au sens documents ODM. C'est un index inversé qui est distribué. Donc par défaut, tout est fait pour que les données soient facilement réparties sur plusieurs machines. C'est vraiment pour ça que Elasticsearch a été conçu à la base. Parce que des moteurs de recherche, des index inversés, il en existe d'autres. mais qui ne se distribuent pas aussi bien. On va l'utiliser pour plein de choses. Notamment faire des moteurs de recherche. Faire des bases de données classiques en NoSQL avec un peu plus de sucre. Donc avec un peu plus de fonctionnalités. Faire du stockage de logs. Faire de la statistique. C'est un moteur de statistique aussi très puissant. Elasticsearch. Et il y a aussi d'autres fonctionnalités comme le machine learning. Le monitoring applicatif. Les outils de présentation. Les dashboards avec Kibana. C'est vraiment un écosystème très complet. Et Elasticsearch, ce n'est qu'une toute petite brique de cet écosystème. Bon par contre, Elasticsearch, on ne va pas l'utiliser pour stocker des données qu'on ne pourrait pas se permettre de perdre. Ce n'est pas une base de données acide. Donc il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas de garantie sur l'état des données. Lors du stockage. Donc conserver vos stocks, vos sessions, etc. C'est no go. Mettre des données qui sont un peu critiques, que vous n'avez pas ailleurs, c'est no go aussi. Faire des transactions, bien sûr, on ne peut pas. En général, Elasticsearch arrive en complément d'une base de données classique. Et on y duplique les données pour pouvoir en faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec la base de données classique. Il y a trois termes que vous allez souvent rencontrer lorsque vous faites du Elasticsearch. C'est cluster, node et shard. Un cluster, c'est virtuel, c'est un ensemble de nodes. Un node, c'est physique. C'est une instance d'Elasticsearch qui est démarrée sur une machine en général ou sur une VM. Ces nodes ont la responsabilité des shards. Un shard, c'est un index inverse à l'usine. Et c'est cette unité, c'est l'unité atomique qu'on peut répartir sur l'ensemble des nœuds. Donc, lorsqu'on distribue un cluster Elasticsearch, finalement, c'est les shards qu'on distribue. Et les shards appartiennent tous à un index. Chaque shard appartient à un seul index. Un index peut avoir autant de shards qu'il veut. Et c'est ce shard qui contient vos documents. Donc, après, ensuite, votre applicatif, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout besoin de parler à ses shards ou de savoir où sont les nœuds. Votre applicatif PHP, il va simplement parler au cluster. Le cluster, c'est l'ensemble des nœuds que vous avez configurés. Pour parler avec ce cluster, votre PHP, il va simplement devoir faire des requêtes HTTP. Ces requêtes HTTP, c'est comme d'habitude, on connaît bien. Ça expose une API RESTful, donc on va parler avec des ressources. Les verbes sont tous très logiques. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et le format qu'on va s'échanger, c'est du JSON. Donc là aussi, il n'y a pas trop de surprise en PHP, on sait très bien faire du JSON. Donc, on a juste besoin de faire des appels HTTP et du JSON. Contrairement à MongoDB ou PostgreSQL, par exemple, on n'a pas besoin d'extension avec PHP. Tout est natif. Donc, pour le HTTP, on peut utiliser FileGetContent. Pour le JSON, on peut utiliser JSONDECODE. Voilà, tout est natif, tout est inclus dans le moteur PHP. Donc, pour résumer, on fait un FileGetContent de l'API de recherche. On la décode et on a nos résultats de recherche. Il nous reste 30 minutes pour les questions. Je vous remercie de votre attention. Pour de vrai, avec PHP, on a besoin d'un package, d'un outil pour aller faire ces requêtes efficacement. On a besoin d'un client HTTP, en gros, mais avec un peu plus de sucre autour pour nous aider à manipuler les différents endpoints de l'API, etc. Concrètement, on pourrait tout faire à la main avec un client HTTP, mais il existe des paquets qu'on peut utiliser pour nous faciliter la tâche. Le premier, c'est le paquet officiel, c'est Elasticsearch Elasticsearch, qui est un client PHP pour Elastic, qui connaît toutes les API, qui connaît très bien toute la couche réseau pour parler avec un cluster. Donc, notamment, toutes les problématiques de nœud qui seraient coupés, il faut passer au nœud suivant, ou faire le load balancing côté client, ou ce genre de choses. Tout ça, c'est déjà bien packagé dans le client officiel. Ce client officiel, par contre, il ne fait rien d'autre. Il a uniquement cette couche réseau qui est bien gérée. Un autre paquet très connu, c'est Elastica. Elastica, c'est une couche objet par-dessus le client officiel. Donc, vous allez pouvoir manipuler des objets. On peut aussi citer Elasticsearcher, mais malheureusement, ce paquet n'est pas maintenu et il est bloqué à Elasticsearch 5. On peut aussi nommer Elasticsearch DSL, qui permet d'avoir toute une couche objet pour écrire votre query DSL avec une interface Fluent et Doctrine Search. Ça, c'est un peu la surprise. Il existe chez Doctrine un adaptateur pour l'ODM qui parlerait avec Elasticsearch. Ça ne marche pas tout à fait, mais c'était juste pour la blague, c'est pour la surprise. Au final, il existe beaucoup de solutions quand on va chercher sur Packagist, mais elles ne sont pas forcément toutes maintenues, elles sont parfois expérimentales. On n'a pas tant le choix que ça. En fait, on va plutôt se concentrer sur les deux premiers, le client officiel ou Elastica, lorsqu'on va vouloir partir d'une implémentation de zéro. Avec le client officiel, comme je le disais, toutes les API sont très bien gérées. Par contre, dès qu'on veut faire des recherches, il faut écrire un tableau associatif. Donc ça, c'est une recherche telle qu'on la ferait avec le client officiel d'Elasticsearch. Donc on a un client, c'est l'objet client. On a une méthode search à laquelle on passe un tableau associatif de tous les paramètres. Donc ici, difficile de dire finalement ce qui est le champ dans lequel je cherche, la clause, qu'est-ce qui est une option de la requête, tout est un peu mélangé étant donné que c'est un simple tableau associatif sans validation, sans autocomplétion. On n'a rien du tout pour s'y retrouver et ça peut piquer un peu les yeux sur des courries DSL un peu plus volumineux que celui-ci. Pour résoudre ce problème, il y a Elastica. C'est créé et c'est maintenu par Nicolas Rufflin, entre autres. Il y a toute une core team maintenant qui commence à se former. Ça vous promet une abstraction totale de tout ce qui concerne Elasticsearch, donc toutes les clauses du core DSL, tout ce qui est documents, tout ce qui est API. Chaque API va avoir son propre objet. Le seul inconvénient d'Elastica finalement, c'est sa documentation. Elle est très pauvre. La meilleure documentation pour Elastica finalement, c'est d'aller voir les tests. Parce que dans les tests, on retrouve un peu comment utiliser chacune des API avec un exemple complet. Et donc avec Elastica, on passerait de cette requête à gauche, qui est la requête faite avec le client officiel, avec cette requête qui est à droite, qui est en full objet. Donc pour créer une clause bool du core DSL, on a un objet bool query. Pour mettre l'option must de cette clause, on a un setter, on a un add must. Et dans ce must, on peut mettre une clause match. La clause match, elle a des propriétés dans le constructeur. On sait que c'est le champ et la valeur. Tout ça, ça va être autocomplété par votre IDE et ça va être le bonheur. Elastica est basé sur le client officiel. Malheureusement, l'intégration n'est pas encore parfaite. Le travail, il est commencé, mais par exemple, le client officiel, il a son propre loggeur. Elastica aussi. C'est dommage qu'il ne partage pas le même. C'est pareil pour la sérialisation JSON. Elastica va faire une sérialisation de son côté, alors que le client officiel a déjà de quoi sérialiser en JSON. En fait, ce pont entre les deux, il est arrivé après. Elastica était premier. Elastica, c'est beaucoup plus vieux que le client officiel. Et donc aujourd'hui, quand le client officiel a été mis en dessous d'Elastica, sous sa base, tout n'a pas encore été réécrit pour fonctionner sur ce que le client officiel fournit. Donc voilà, le travail est commencé. C'est à Oktoberfest. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller contribuer à Elastica. En tout cas, on n'a plus de tableau et ça, c'est vraiment le bonheur. Plus de tableau associatif pour faire nos requêtes. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Pour indexer un document, on va donc utiliser notre client Elastica. Sur le client Elastica, on fait getIndexApp, par exemple, c'est le nom de l'index en question. Ça nous retourne à un objet index. Et sur cet objet index, on a une méthode qui s'appelle addDocuments à laquelle on passe un tableau d'objets. Ces objets, c'est des documents. Un document, ça représente un document dans Elasticsearch. Et donc, on lui donne un ID et de la data. Cette data, comme vous pouvez le constater, elle est sous forme de tableau associatif. Mince, on a encore un tableau associatif. Ce tableau associatif, il va être transformé en JSON lorsque ça va indexer le document dans Elasticsearch. Mais moi, je n'aime pas trop les tableaux associatifs et je vous recommande de ne pas les utiliser, que ce soit pour des query DSL ou pour de la data. De la data qu'on va transférer sur le réseau entre un système et un autre, autant que ce soit objet, autant qu'on puisse typer ces datas, qu'on puisse les valider, qu'on puisse faire des manipulations dessus, qu'on puisse les passer à notre vue de façon sereine. Et c'est pour ça que moi, je recommande fortement d'utiliser un DTO lorsqu'on manipule les données dans Elasticsearch. Un DTO, c'est un Data Transfer Object. Ce serait simplement un objet PHP avec des propriétés. Et c'est ça que je veux indexer. Moi, je veux indexer cet objet. Et lorsque je fais une recherche, je veux récupérer un objet hydraté de la même classe. Parce que les tableaux, c'est... Alors, notre objectif, ça va être de faire fonctionner Elasticsearch avec des DTO. Un DTO, par exemple, le product. J'ai ici dans mon exemple, une classe product. J'ai mis plein de setters, plein de propriétés. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est faire un new document, l'ID du document, et le DTO directement. Et que je puisse appeler la même méthode que d'habitude, donc index add documents, avec mon tableau de documents. Pour faire ça, on va devoir coder un petit peu. Et c'est pour ça qu'on est là. J'aimerais vous montrer un peu comment on peut faire ça très simplement par-dessus Elastica. En général, lorsqu'on va vouloir implémenter de la recherche, Elastica, c'est pareil, c'est qu'un outil. On va devoir implémenter quelques briques. Donc, par exemple, un index builder qui va être responsable de créer l'index avec les bons mappings, avec les bons paramètres, avec l'alias, avec tout ce qu'il faut pour que ça soit clean. On va aussi être responsable de créer une classe d'indexation qui va être responsable de récupérer les documents sources, créer les documents Elastica et les données à l'index. Et enfin, pour faire notre... notre mécanisme avec un DTO, on va aussi être responsable d'écrire le ResultBuilder. Le ResultBuilder, c'est une interface de l'Astica qu'on peut implémenter qui permet d'aller modifier un peu comment les résultats sont construits. Et donc, on pourra s'en servir pour hydrater notre DTO avec le résultat d'Elasticsearch. On va commencer par créer l'index. Créer un index dans Elasticsearch, si vous connaissez déjà un peu Elastic, ça se fait comme ça. Donc, on utilise le verbe HTTP PUT, le nom de l'index, et puis ensuite, on passe à un énorme payload dans le JSON avec tous les settings et tous les mappings de tous les champs qu'on veut mapper. Bien sûr, le JSON, ce n'est pas fait pour être écrit par des humains, donc on va préférer un autre format. Moi, je vous recommande d'utiliser le YAML pour ce type d'usage. Et en général, ce que je fais, c'est que je prends deux fichiers YAML. Un fichier YAML pour mes mappings qui va contenir l'intégralité des propriétés que je veux chercher. Et un autre fichier analyzer pour YAML en général, qui lui est un fichier dans lequel je mets tous mes analyzers custom, parce que les analyzers, en général, on les personnalise, on crée nos propres combinaisons de token filter, de tokenizer, etc. Et en fait, je fais un fichier à part pour ces analyzers parce que souvent, je retrouve les mêmes analyzers dans tous mes index. Donc plutôt que de dupliquer cette configuration sur chaque index, je me fais un fichier un peu générique pour toute l'application qui va contenir tous les analyzers dont je pourrais avoir besoin. Déclarer un analyzer qui n'est pas utilisé sur un index, ce n'est pas du tout grave, vous pouvez le faire. Ça n'a aucun impact sur les performances de votre index. Voilà. Donc j'ai ces deux fichiers. Le YAML, c'est un format qui est un peu qui a ses détracteurs, on va dire. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'YAML parce qu'il y a quelques bugs dans la spec. Cependant, pour cet usage-là, c'est vraiment très adapté. Pour créer mon index, donc dans mon index builder, ce que j'ai besoin de faire, c'est simplement parser ces deux fichiers YAML, faire un merge pour mettre les analyzers dans le bon JSON, et ensuite, je crée l'index. Et là, il y a deux lignes qui sont importantes, c'est les lignes où je crée le nom de l'index. Les index, on ne les nomme pas n'importe comment. On va vouloir versionner nos index et utiliser des alias pour leur parler. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que mon index, je lui ai donné un nom qui est le nom réel de l'index, underscore, la date à laquelle l'index est créé. Le fait de faire ça, ça me permet d'avoir un index qui est unique et qui est versionné, parce qu'il y a la date dedans. Mais ensuite, pour que mon applicatif puisse faire des recherches dessus, l'applicatif a besoin de savoir quel est le nom précis de l'index. Or, vu que c'est une date à la seconde, je ne vais pas aller changer la config de mon applicatif à chaque fois que je crée un nouvel index. Donc, pour simplifier la configuration de notre applicatif, on utilise un alias. Un alias, c'est un petit nom qu'on peut placer n'importe comment dans le cluster et qui peut pointer sur un ou plusieurs index. Et l'avantage de cet alias, c'est qu'on peut le déplacer d'index en index. Donc, lorsque je vais créer un nouvel index, par exemple, parce que j'ai changé mon mapping, j'ai amélioré ma pertinence, j'ai amélioré un analyzer, quelque chose comme ça, je peux déplacer l'alias quand je veux et mon applicatif, lui, n'a pas besoin de changer sa configuration. Il peut toujours faire ses recherches et ses indexations sur l'alias. Donc ça, ça devrait être fait par défaut, vous devriez toujours versionner vos index et avoir un alias qui est utilisé pour la recherche et l'indexation. Si mon nouveau mapping ne me plaît pas, je peux très facilement remettre l'alias sur l'ancien index et faire un rollback instantanément sans faire aucun downtime de ma recherche en production. Pour déplacer un alias, il y a des API, bien sûr, il y a une API aliasis et donc on utilise exactement le code qu'on voit sur la slide pour déplacer l'alias de façon atomique. Il ne faut pas faire un dilette de l'alias puis un put parce qu'entre les deux, vous pourriez avoir quelques requêtes de recherche qui passent et qui n'aboutissent pas, qui tombent sur des 404. Donc on utilise l'API aliasis vraiment avec les deux actions pour que ça soit fait dans une transaction atomique. Un autre prototype, par défaut, le mapping dans Elasticsearch il est dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez un document dans Elasticsearch et que les propriétés n'avaient pas été mappées, donc le mapping, c'est ce qu'on vient de définir, automatiquement Elasticsearch va les ajouter à son mapping. Le problème, c'est que ce mapping dynamique il n'est pas du tout robuste. Il essaie de faire au mieux mais bien sûr il peut se tromper. Si par exemple votre premier document contient une note de 9 et que le document suivant contient une note de 9.9, il se trouve que votre décimal sur le deuxième document va être totalement ignoré, totalement perdu parce que le premier document contenait un chiffre entier et donc le type qui a été appliqué c'est le type long. Avec ça du coup, impossible de trouver tous les documents qui ont une note supérieure à 9.5 parce que au sein du stockage, là il se trouve que les deux documents ont strictement la même note. ça a été le 9.9 il a été casté en type long. Donc préférez vraiment le mapping explicite et désactivez le mapping dynamique avec l'option dynamic false dans votre mapping. Dynamic true ça devrait être utilisé que dans de très rares cas où effectivement on a besoin d'avoir du mapping dynamique pour des raisons vraiment métiers parce que par exemple on ne connait pas forcément le nom des champs à l'avance. Il y a plusieurs façons d'indexer un document dans Elastica donc comme on l'a vu on peut passer un tableau associatif ou on peut passer une string donc passer directement le JSON. Ça c'est très pratique parce que ça va nous permettre de nous passer directement notre DTO transformé en JSON. C'est comme ça qu'on va faire pour finalement pouvoir indexer des documents dans Elastica qui sont des DTO et non pas un tableau associatif. Donc on va devoir stériliser nos DTO pour les transformer en string JSON. Pour faire ça dans le monde PHP il existe différentes solutions. Il y a JSON en code Object Normalizer GMS Serializer Jain Ce qui est important c'est qu'on doit aussi être capable de dénormaliser donc faire la même opération mais dans l'autre sens de la string JSON obtenir le DTO complet hydraté. Avec le Serializer de Symfony on aurait besoin de créer un Serializer de lui donner des dénormalizers et des normalizers ainsi qu'un encodeur. Donc le minimum syndical ça serait ces quelques lignes de code on déclare le nouvel Analyzer le nouveau Serializer pardon avec cette différente classe on peut lui passer notre DTO lui préciser qu'on veut du JSON et on obtient notre string. Et donc côté indexation la seule différence qu'on a par rapport à tout à l'heure c'est qu'on a rajouté une ligne pour appeler le Serializer à chaque fois qu'on crée un nouveau document. Donc à chaque fois qu'on va créer un nouveau document on appelle aussi un Serializer dessus pour finalement que ça soit une string qui soit donnée à Elastica. Et voilà notre DTO il va être indexé sans problème on va même pouvoir contrôler la Serialization grâce à toutes les options du Serializer de Symfony. Une autre solution pour Serializer des objets beaucoup plus rapidement c'est Jane c'est un outil de génération de code PHP en fait en fait le object normalizer de Symfony il fait de la réflexion sur vos objets sur vos DTO pour comprendre quelles sont les propriétés qu'il va devoir transformer qu'il va devoir normaliser cette réflexion forcément elle a un coût Jane ce qu'il fait c'est qu'il génère le code PHP avec tous les getters tous les setters et il vous crée des normalizers pour le Serializer de Symfony et ce code qui est généré vous le comitez vous le déployez et du coup ça vous fait des transformers pour passer d'un DTO à un JSON beaucoup plus rapide que le object normalizer je vous invite à lire la doc de Jane c'est un super projet lorsqu'on va parler d'indexation on va en général indexer des données qui sont dans une base de données et donc on va faire une énorme requête sur cette base de données pour faire notre indexation initiale on va louper sur tous les résultats on va construire nos DTO ce DTO on va le réaliser en JSON on va le passer à un nouveau objet de document et ensuite tout ça on met dans un tableau énorme de documents on fait ça dans un tableau associatif et ensuite on appelle add documents avec tous ces documents le problème c'est que ça ça ne va pas du tout scaler parce qu'en fait on risque d'envoyer plusieurs dizaines de milliers de JSON en une seule requête HTTP et en fait vous aurez tous les problèmes classiques des requêtes HTTP qui sont trop longues donc vous aurez votre socket de connexion HTTP de PHP qui va sans doute être à 30 secondes par défaut qui va se couper donc vous n'aurez jamais la réponse vous allez envoyer plusieurs dizaines voire centaines de mégaoctets sur le réseau donc potentiellement être capable de enfin en tout cas complètement écraser toute la mémoire que vous pourriez avoir sur PHP pour vos autres process et en fait ça serait beaucoup plus malin d'envoyer des petits paquets de temps en temps avec Elastica donc par défaut ça c'est pas présent dans Elastica par défaut dans Elastica il vous donne juste la méthode addDocuments nous on va avoir besoin de développer un petit peu pour faire un système de palier qui flush la queue de façon régulière avec une certaine taille donc quand on a déjà préparé une centaine de documents on peut les envoyer à l'API on continue de préparer les documents suivants on les envoie à l'API et ainsi de suite donc en fait il faut mettre en place un tableau avec à chaque fois qu'on a un nouveau document une condition sur un certain seuil et quand le seuil est atteint on appelle addDocuments pour faire ça on va devoir coder une petite méthode bon il se trouve qu'en fait j'ai déjà codé toutes ces choses donc j'ai une librairie qui s'appelle Elasticali dont on va reparler mais concrètement on a juste besoin de se créer une méthode scheduleIndex on lui donne notre document et puis automatiquement cette méthode elle va vérifier le seuil et si le seuil est atteint appeler addDocuments pour envoyer le document sur Elastica bon alors c'est très bien on a réussi à indexer nos documents maintenant il faut qu'on puisse les récupérer il faut qu'on puisse récupérer nos DTO pour récupérer les DTO on va regarder un peu ce qui se passe dans Elastica Elastica ça vous répond toujours avec une classe result cette classe result elle contient votre tableau associatif qui a été décodé d'Elasticsearch et donc ce tableau associatif on va pouvoir s'en servir pour hydrater notre DTO donc on va étendre le résulte de Elastica on va créer un nouveau résulte qui contient une nouvelle propriété qui s'appelle modèle et dans ce modèle on va pouvoir stocker notre DTO hydraté c'est l'idée de l'implémentation dans Elasticali bien sûr vous pouvez faire autrement mais l'idée c'est de créer une surcouche à Elastica qui ne casse pas Elastica en tout cas qui ne fait que rajouter des fonctionnalités pour nous simplifier la vie lors du développement lorsqu'on va créer ce résulte on va simplement faire un set modèle avec un serializer denormalize du source le source c'est le tableau associatif qui est retourné d'Elastica et la classe qu'on veut hydrater pour faire ça on va implémenter l'interface builder interface de Elastica Result Set et c'est tout du coup ce nouveau Result Set Builder qu'on a créé on va simplement avoir besoin de le passer en troisième argument de Create Search Create Search qui est une méthode des index Elastica et automatiquement ça va être exploité par Elastica lorsqu'il y aura une recherche on obtiendra des résultats avec nos modèles déjà hydratés nos DTO qui sont prêts à être passés à la vue passer au contrôleur passer à des services un DTO c'est un objet PHP typé donc on peut vraiment se permettre de le manipuler de le faire passer dans tout le système de façon très robuste voilà maintenant on va aussi parler un peu d'autres bonnes pratiques la création de documents par exemple il y a quelque chose qui est souvent erroné dans les systèmes que je peux rencontrer c'est que les développeurs pensent que le mapping doit forcément être comme le document or dans votre document vous allez parfois mettre des champs qui sont là que pour l'affichage je pense par exemple à une URL l'URL d'une ressource vous n'avez pas besoin de rechercher dessus par contre vous en avez besoin pour l'affichage et donc vous l'avez vous l'avez mise dans votre document et la six search c'est très bien il n'y a aucun problème avec ça mais dans ce cas ne la mettez pas dans le mapping cette URL on ne veut pas l'analyser on ne veut pas la tokeniser et on ne fera jamais de recherche dessus il est donc bien préférable de ne pas du tout la mettre dans le mapping pour que ça ne soit pas indexé si ce n'est pas indexé vous ne pourrez pas rechercher dessus mais au moins ça ne gaspille pas d'espace dans l'index ça ne crée pas des tokens pour rien et donc ça va vous faire des index plus petits donc voilà il faut vraiment penser à décorréler votre mapping de votre document c'est deux choses différentes même si bien sûr dans votre mapping vous retrouvez les champs du document c'est ce que vous voulez rendre cherchable dans la six search lorsque vous créez votre document vous devez faire attention aussi à ce que les clés de votre JSON ne soient pas des valeurs si vous faites ça notamment à cause du mapping dynamique vous risquez d'avoir des explosions de mapping et donc de vous retrouver avec une exception qui vous empêchera d'indexer des nouveaux documents parce que vous avez atteint le nombre de champs maximum dans Elasticsearch et donc l'idée pour ce type de document c'est plutôt de mettre l'ID comme une valeur l'ID du commentaire ce qui permet en plus de chercher sur l'ID chose qu'on ne pouvait pas faire lorsque c'était une clé du JSON et ouais il n'y a bien eu que 52 épisodes de Denver le dernier dinosaure moi je suis choqué comment on fait donc maintenant pour rapatrier les documents qui sont dans la base de données et les mettre dans Elasticsearch de façon en continu parce que l'indexation initiale c'est bien facile mais on a des mises à jour de notre base de données qui se font régulièrement et on veut les propager dans Elasticsearch pour que les deux soient tout le temps ISO avec les mêmes résultats pour faire ça donc on va s'appuyer sur un bus de messages en général on va faire des mises à jour de façon asynchrone ce bus de messages ça peut être avec des events applicatifs avec des events doctrine avec des triggers de base de données peu importe une autre solution ça serait d'utiliser Logstash Logstash il a un input GBTC qui permet d'écouter une table et dès que la table elle change ça propage le changement dans Elasticsearch pourquoi on ne ferait pas des changements directement synchrones c'est à dire dans mon contrôleur j'ai modifié l'entité j'ai persisté j'ai fluché tiens je peux provoquer une indexation en appelant l'indexeur le problème de faire ça de façon synchrone c'est qu'il faut savoir qu'Elasticsearch l'API HTTP donc vous allez provoquer une connexion à une base à une URL donc vous allez ouvrir un socket vous allez traiter du JSON vous allez ralentir votre application parce qu'il va falloir atteindre la réponse potentiellement Elasticsearch en plus il peut être dingue il peut être coupé il peut être en train de redémarrer et donc dans ce cas là vous perdrez votre mise à jour en plus il y a une latence d'une seconde par défaut lorsque vous indexez un document il n'est pas disponible tout de suite à la recherche il sera disponible qu'une seconde plus tard en général ça s'appelle le refresh donc il n'y a aucun intérêt à le faire tout de suite cette mise à jour et donc en général on va préférer faire des traitements asynchrones parce que c'est beaucoup trop dangereux de les faire en synchrone lorsque vous faites un worker d'indexation donc pour faire ce traitement asynchrone il faut lui déléguer le plus de travail possible donc si vous avez dénormalisé des ressources faites en sorte que tout le travail de résolution de l'arbre de dénormalisation soit fait par le worker pas par votre applicatif et donc dans le message que vous poussez dans la queue dans le message bus vous avez simplement besoin de savoir quelle est l'opération que vous faites est-ce que c'est une mise à jour ou une suppression quelle est la classe et quelle est l'ID pour finir on va parler de quelques conseils en général si vous avez des problèmes de rapidité d'indexation c'est php le problème je dis bien en général donc faites des bulk bien sûr donc la fameuse méthode add documents au pluriel ça vous permet de faire un bulk c'est à dire une requête http d'indexation dans laquelle il y a plusieurs documents d'un coup et jouer avec la taille de ces bulk on peut parfois améliorer la vitesse en faisant des bulk plus petits ou plus gros ça il n'y a pas de formule magique pour avoir la bonne taille donc il faut la rendre il faut la rendre configurable ensuite vous pouvez utiliser blackfire.io pour savoir quel est le goulot d'étranglement il y a forcément quelque chose qui va vous ralentir en général c'est la base de données donc c'est les aïos sur la base de données utilisez un serializer plus rapide aussi vous pouvez utiliser Jane qui va vraiment vous donner des performances de serialisation très intéressantes et si vous utilisez Doctrine utilisez bien la méthode Iterate pour ne pas hydrater l'intégralité de vos résultats tout de suite mais plutôt le faire de façon progressive côté Elasticsearch il y a deux choses que vous pouvez faire tout de suite c'est augmenter le refresh intervalle ça se fait via l'API le refresh intervalle c'est toutes les secondes par défaut mais c'est coûteux si vous faites une indexation massive mettez-le plutôt à 30 minutes ou carrément désactivez-le et remettez-le après vous allez avoir un gros boost de performance sur Elasticsearch vous pouvez aussi désactiver les réplicas les réplicas c'est des réplicas de nos shards et en fait quand on écrit dans un shard il faut aussi écrire dans les réplicas donc ça prend plus de temps lorsque vous faites une réindexation massive coupez les réplicas n'en mettez pas et remettez-les une fois que l'indexation est terminée concernant la pertinence des résultats j'aimerais vous dire que la pertinence c'est subjectif donc vous avez beau vous développeur penser avoir fait la meilleure pertinence possible les clients c'est pas la même chose ils vont pas chercher la même chose que vous ils vont chercher des choses dont vous n'en avez pas pensé qu'ils allaient chercher et donc c'est très subjectif vous avez besoin de vous inspirer de ce que les gens font sur votre site donc n'hésitez pas à loguer les recherches et surtout les recherches qui retournent zéro résultat utilisez Explain True dans les URL de recherche pour avoir une explication sur la pertinence le scoring malheureusement il n'existe pas de parseur pour ce truc mais vous allez voir il y a tout un payload qui vous explique tout le calcul de la pertinence mettez en place des tests c'est super important parce que lorsque vous allez changer vos requêtes changer vos mapping vous allez forcément faire des régressions et là je vous ai mis un lien vers un article mais comme c'est en vidéo vous pouvez pas cliquer je partagerai mes slides après si le SQL vous manque il existe une API pour faire du SQL c'est dans XPack donc c'est dans la version par défaut de la Stick Search et ce qui est très intéressant surtout c'est que il y a une API SQL Translate qui permet d'obtenir le query DSL pour un SQL donc bien sûr vous pouvez faire que du SQL très basique mais du coup lorsque vous avez un where avec plein de conditions des or des parenthèses des choses comme ça et que vous êtes pas encore à l'aise avec le query DSL ça vous permet de faire d'abord la requête en SQL et ensuite d'obtenir une base de query DSL qui est vraiment pas moche pour itérer et pour construire votre requête si vous avez un très fort trafic je vous recommande d'utiliser des client nodes les client nodes c'est des nœuds Elasticsearch qu'on place directement sur nos frontaux PHP le gros avantage de ça c'est que ces nœuds clients on leur donne aucun document on leur interdit d'être master aussi et donc ils sont tout petits ils ont pas besoin de beaucoup de RAM par contre notre applicatif PHP il va être capable maintenant de faire des requêtes sur le cluster Elasticsearch en localhost sur la boucle locale donc il n'y a plus de routeur il n'y a plus de trafic réseau tout se passe en local et ce nœud client qui est sur la machine il va être le coordinateur de la recherche donc il va être capable de faire le load balancing avec tous les autres nœuds du cluster le cluster il peut changer de topologie 10 fois par jour l'applicatif PHP il n'est jamais impacté il n'y a jamais besoin d'aller changer la config ou quoi que ce soit et ça gère il y a un socket qui est ouvert en permanence sur tous les autres nœuds du cluster donc en fait en termes de latence réseau on gagne aussi quelques millisecondes à chaque fois donc ça c'est la bonne pratique sur les applicatifs à forte charge autre pro-tip utilisez tout le temps ICU ICU c'est un plugin officiel et ça vous permet d'avoir un meilleur support du français notamment je parle du français mais il y a énormément d'autres langues qui vont être mieux mieux indexées grâce à ce plugin par exemple les ligatures l'eau dans l'eau par défaut ce n'est pas du tout compris par Elasticsearch donc si quelqu'un cherche du bœuf en faisant la ligature déjà je ne sais pas comment il a fait pour l'écrire mais tant mieux il ne trouvera pas le bœuf qui a été indexé avec les deux lettres séparées il y a aussi des collations pour faire du tri il y a plein de choses indexer les émojis je suis un des experts de l'indexation d'émojis dans Elasticsearch j'y ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie mais du coup je vous recommande de tokeniser et d'indexer les émojis un émoji finalement ça porte du sens ça veut dire quelque chose ça représente quelque chose c'est comme un mot et donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas trouver des pizzas en cherchant l'émoji pizza donc il y a un repo qui s'appelle joli code émoji search qui vous donne tous les dictionnaires de synonyme pour que quand quelqu'un indexe une pizza ça indexe aussi fromage, par et pizza utilisez Kibana pardon Kibana c'est votre PHP Storm c'est vraiment le meilleur outil pour aller faire des recherches dans Elasticsearch parce qu'il y a de l'autocomplétion parce qu'il y a de la validation parce qu'il y a de l'indentation automatique il n'y a pas mieux aujourd'hui pour aller écrire des requêtes pour aller prototyper vos requêtes Elasticsearch n'exposez pas Elasticsearch sur le web bien sûr c'est forbidden par défaut il n'y a pas de sécurité sur Elasticsearch mais la sécurité maintenant c'est gratuit c'est à dire qu'il y a tout un plugin dans Xpac qui permet d'ajouter l'authentification donc si vous n'avez malheureusement pas un réseau dans lequel vous pouvez verrouiller d'un point de vue réseau donc le cluster Elasticsearch au moins rajouter un mot de passe dessus sinon vous allez finir sur TechCrunch monitorer Elasticsearch c'est un gros applicatif Java ça consomme plein de RAM ça fait beaucoup d'Io c'est assez sensible monitorer cet applicatif c'est un gros serveur c'est moins stable qu'une base de données classique quand même et si vous avez quelques frilosités ne l'hébergez pas il y a plein de solutions pour plein de solutions Stas pour héberger Elasticsearch notamment Elasticsearch qui est la solution officielle mais il y en a d'autres donc faites vous plaisir pour finir je voulais donc vous parler d'Elasticaly Elasticaly c'est juste une classe enfin un set de classe qui implémente directement les bonnes pratiques que l'on met en place sur nos projets ici à Jolicode qui sont le résultat finalement de plusieurs années d'implémentation et d'audit qu'on a pu faire chez des clients donc c'est pas un outil clé en main pour faire tout de suite la super recherche c'est plutôt des outils par dessus un outil pour implémenter plus vite les briques qu'on réimplémente à chaque fois finalement donc l'index builder l'indexeur on a aussi des transports HTTP client pour le client HTTP de Symfony on a un handler pour Messenger parce qu'on utilise beaucoup Symfony et donc Messenger c'est l'outil asynchrone de Symfony on a directement tout ce qu'il faut pour faire l'annexation async ça gère les alias ça gère la rétention c'est stable c'est utilisé en prod donc aller jeter un oeil et puis n'hésitez pas à me faire vos retours ma stack finale idéale avec Elasticsearch et PHP c'est d'abord du YAML pour mes mapping des DTO pour toutes mes données Elastica pour écrire mes queries et pour les manipuler tout est en objet c'est parfait et GenPHP pour la sérialisation j'ai quand même une petite wishlist j'aimerais qu'il y ait une meilleure intégration aujourd'hui entre Elastica et le client officiel j'aimerais aussi rajouter quelques commandes à la Curator Curator c'est un outil en Python pour la gestion courante du cluster donc pouvoir déplacer des alias de façon automatique faire des backups faire des choses comme ça via un crown tab j'aimerais aussi mettre en place une sorte de doctrine migration mais pour les index Elasticsearch que dès que je déploie finalement un changement de mapping que l'index se recrée tout seul se réindexe tout seul ça serait vraiment la casse donc voilà c'est une petite wishlist j'ai terminé si vous avez des questions on va aller voir ça dans le chat et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie beaucoup la FUP pour son accueil merci merci Damien alors il reste 3 minutes pour les questions il y en a 2 de Jonathan Van Nel tu peux commencer par aujourd'hui quel est le meilleur moyen de commencer avec Elasticsearch quoi lire etc ok bonne question Elasticsearch c'est un outil qui est assez dense parce qu'il y a plein de choses à apprendre qu'on n'a pas forcément déjà en tête dans les outils qu'on utilise habituellement par exemple le Query DSL c'est un langage qui n'existe que dans Elasticsearch donc aujourd'hui pour commencer moi ce que je recommande c'est toujours de lire le Definitive Guide c'est un livre qui a été écrit pour Elasticsearch 2 donc ça commence à dater méchamment seulement c'est très didactique et ça vous prend vraiment par la main en vous expliquant les corps concepts de ce qu'est la recherche full text de ce qu'est la recherche dans un index inversé de ce qu'est l'analyse de texte et toutes ces choses là donc si vous voulez utiliser Elasticsearch pour faire un vrai moteur de recherche c'est un livre que je recommande beaucoup certaines API qui sont dans les exemples ne marchent plus mais tous les concepts en tout cas toute la logique que vous devez apprendre elle est dedans c'est un livre qui est donc gratuit qui est sur le site officiel d'Elasticsearch ça s'appelle The Definitive Guide je pourrais vous mettre le lien après avec plaisir dans le chat moi je commencerais par ça si je devais recommencer aujourd'hui ça serait ça que je lirais lire en premier ok super merci alors on a est-ce qu'il y aurait quelque part un projet de démo pour Elastic Allie je ne crois pas par contre c'est utilisé par exemple dans le plugin d'Elasticsearch pour Silius qui a été développé par Monsieur Biz donc ça peut être un bon exemple public d'implémentation mais sinon la documentation elle est très très courte il n'y a vraiment pas c'est pas très sorcier mais c'est une bonne question et peut-être une bonne suggestion de choses à faire dans le futur faire un projet démo je vais y penser n'hésitez pas à le contribuer aussi pourquoi pas alors est-ce qu'il nous reste une petite dernière question de Jimmy S. Rich pour la recherche autocomplete est-ce qu'il existe un site qui les liste qu'est-ce que tu entends par là la recherche autocomplete c'est la étant donné ça pourrait être de la recherche partielle mais qui liste quoi il y a plein de techniques pour le faire il y en a une notamment c'est d'utiliser un analyzer Edge Ngram qui permet de créer des tokens qui sont des tokens partiels donc chaque mot va être coupé en plein de combinaisons à chaque fois en avoutant une lettre par une lettre ça permet de faire de la recherche par autocomplete très rapide avec Elasticsearch mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question on peut peut-être en parler après pour la recherche par string de ville par exemple qui donne des exemples d'analyseurs pour configurer et bien il y a un exemple pour ça dans le définitive guide justement que je recommandais tout à l'heure je crois qu'il y a un chapitre sur la recherche par autocompletion ok merci alors c'est la fin de cette conférence merci beaucoup merci Damien c'était top avec plaisir on va passer à la conférence suivante bientôt il va y avoir un petit call to action voilà il est arrivé merci merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021